On a écrit un bouquin avec Daniel Mertens et Peter Folberding sur la question des actions des banques publiques de développement en Europe comme la BPI France ou le KFW en Allemagne. Et on s'est demandé, est-ce qu'on observe l'émergence d'un champ des banques ? Ça veut dire que ces banques-là commencent à se prendre en compte et de coordonner leurs activités. En fait, avec des collaborateurs en toute l'Europe, l'Espagne, mais aussi les Baltiques, l'Hongrie, la Pologne, on a travaillé sur cette question et on a bien pu voir que c'est en fait vraiment un champ qui s'est créé autour de l'argent de la Commission européenne qui est donnée pour arriver au but politique européenne et qui est au centre aujourd'hui la Banque européenne de l'investissement qui est un peu comme un Léviathan qui essaie de bien prendre le pouvoir, on pourrait dire, en même temps en collaborant avec les autres. Et donc, on a vu, on a pu observer que ces banques-là, ils agissent dans un contexte national qui les forcent à en même temps prendre en compte ce qu'ils veulent, leur souveraine, ça veut dire leur gouvernement, et en même temps prendre en compte ce que veut la Commission européenne, ce qui peut quand même créer pas mal de conflits. Et en même temps, on trouve que ces pays qui ont un Banque public de développement aujourd'hui, ils vont beaucoup mieux dans leur capacité de lier à l'argent européen et de le mettre à l'œuvre dans leur pays. Et donc, ce qu'on voit là aujourd'hui et ce qu'on a pu reconstruire, c'est la logique de la construction d'un champ où aujourd'hui, chaque pays dans l'Union européenne a un Banque de développement ou est en train d'établir une, et ces banques sont en train de former un réseau qui quand même donne à l'Union européenne aujourd'hui la capacité d'implémenter leur politique localement. En même temps, c'est quand même une logique néolibérale qui est assez forte dans ce champ parce qu'on utilise beaucoup l'argent privé qui est incité avec l'argent public et qui, à la fin, doit être retourné. C'est l'argent qui révolte tout le temps, ce n'est plus l'argent qui est donné par l'Union européenne, mais c'est des crédits qui sont donnés, qui doivent être répayés. Et donc là, on trouve bien les limites de cette nouvelle champ des banques de développement public.